1968-2018, 50 ans de contestation. Black is beautiful. La beauté est dans la rue. 1968. Les manifestants pour les droits civiques scandent Black is beautiful. Les étudiants affichent La beauté est dans la rue. Aux États-Unis, en France, en Italie, en Allemagne, la rue réclame la liberté, l'égalité des sexes et des races, la reconnaissance des minorités. La contestation est entendue, parfois timidement, souvent tardivement, mais petit à petit, la loi évolue et garantit l'égalité. Le regard sur l'autre évolue lui aussi. Au début du XXe siècle, l'autre, le noir, l'étranger, la femme, l'homosexuel, était perçu comme génétiquement inférieur. Après 1968, aux États-Unis et en Europe, l'égalité est de plus en plus valorisée. Être raciste, homophobe, misogyne n'est plus ou plus autant acceptable. Pourtant, sur le terrain au quotidien, des différences subsistent jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, selon une étude récente, en Belgique, 60% des afro-descendants sont diplômés, mais ils sont quatre fois plus au chômage que le belge moyen. 80% déclarent être victimes de discrimination, et ce, dès le plus jeune âge. Toujours en Belgique, les salariés et femmes gagnent 23% de moins que les hommes par an. Elles occupent uniquement 38% des fonctions dirigeantes. Comment expliquer ces différences, alors qu'hommes et femmes, blancs et noirs, nationaux et étrangers, sont tous égaux en droit ? Dans les années 1980, une réponse émerge. Si l'autre réussit moins bien, c'est de sa faute, puisqu'il a les mêmes droits. Le discours sur l'infériorité génétique ou biologique s'est muet en un discours sur l'infériorité culturelle, qui affirme « s'il ou elle peine à réussir, il ou elle ne peut plus s'en prendre qu'à lui-même ou à elle-même, maintenant qu'il ou elle est égale ». Sa mentalité de profiteur, de paresseux ou de maire en puissance est en cause. Aujourd'hui, ce discours culpabilisant « c'est de sa faute » persiste. Et certains vont même plus loin, de plus en plus loin, en rejetant les politiques de discrimination positive. Selon eux, les droits sont identiques pour toutes et tous. Donc, il est injuste de prévoir des avantages ou des quotas pour les minorités. Le racisme et le sexisme se transforment en ressentiment « que demande-t-il ou que demande-t-elle encore » alors qu'on lui a déjà octroyé tant de droits. Mais c'est oublier que, si l'égalité existe sur papier, en revanche, elle n'est pas encore une réalité au quotidien. Il ne suffit pas de voter des lois. Il faut aussi casser des préjugés, changer des mentalités, transformer des réalités sociales et des conditions économiques pour, finalement, faire évoluer une société. Le combat pour l'égalité n'est pas encore gagné en 2018. Et il est même peut-être menacé. Aujourd'hui, en effet, un discours décomplexé raciste ou sexiste se répand sur les réseaux sociaux ou à des tribunes politiques. Il pourrait changer la norme. Toutes les paroles ne s'envolent pas. Certaines s'ancrent dans nos esprits et contribuent à changer nos sociétés. À chacun de peser ses mots. 1968-2018. 50 ans de contestation. Un dossier de l'Université libre de Bruxelles et du Journal Le Soir.